Bonjour Moïse, donc raconte nous l'histoire ou en tout cas des petites anecdotes sur John Talbot. Alors la famille Talbot est une famille normande, mais ce n'est pas une famille viking, c'est une famille franque certainement si on peut dire. Et ils sont sur la seigneurie de Boulbec. Il se trouve que le seigneur de Boulbec va accompagner Guillaume le bâtard lorsqu'il traverse une manche à conquérir son royaume. En récompense, ce viking qui s'appelle Shifar reçoit des terres et les Talbot vont devenir tenanciers sur les terres de Shifar. Ce sont des petits nobles et pendant tout le Moyen-Âge, ils vont lentement faire une ascension sociale qui va les amener, c'est vrai, au début du 15ème siècle, proche de la famille royale. Talbot a un frère qui est épousé une blonde à genée, mais son frère meurt très jeune avec sa femme. Il n'y a pas de descendance, mais ils étaient déjà proches. Alors la mère de Talbot se remarie, elle s'appelle Ankaret Lestrange, elle se remarie avec Richard Neuville qui est déjà une famille proche des Lancastres. Et c'est cet homme qui va amener avec lui dans les guerres, notamment en Irlande. Il amènera son beau-fils et il lui apprendra la guerre. Il lui apprendra ce que c'est que la guerre. La guerre en Irlande a été assez rude, dure et d'ailleurs toute sa vie, Talbot aura un triste renommé comme étant quelqu'un de brutal, quelqu'un qui sent sa pitié. Et on ne le voit pas sur les grandes batailles. À Orléans, il n'a pas eu beaucoup d'efficacité à Orléans. On le voit à Patay ou les prisonniers. Les prisonniers battus et prisonniers. Face à Jeanne d'Arc. Voilà. Ce n'est pas un grand stratège, mais c'est vraiment quelqu'un qui aime faire les coups de main, surprendre les villes de bonheur. Donc il était versé dans l'art du coup de main et de la surprise. Oui. Et ça explique un peu son attitude quand il est arrivé à la demande des Bordelais. Oui. Il est arrivé à la rencontre justement de l'armée française. Mais il est probable qu'il n'avait pas envie de venir à Castillon. Il attendait les Français. Mais c'est sur les insistances. Il est parti sans attendre les piétons. Sans entendre ses canons. Il est parti avec ses chevaliers. Il n'a pas attendu. Le Sous-titrage ST' 501